Hello à tous, c'est Sarah ! Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique DP Clubs, une boutique que j'adore. C'est la troisième fois qu'ils me demandent de choisir des produits et franchement j'étais hyper contente quand j'ai reçu leur mail parce que c'est une boutique pas chère avec des choses super originales. C'est là que j'ai découvert mes chaussettes de Noël en fin d'année. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça, des petits objets pas chers du tout. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Ils m'ont donné 30 dollars de budget et j'ai choisi 5 produits. Voilà, donc il y aura un petit peu de point de croix, il y aura des petits accessoires et du rangement, mes tout derniers rangements que j'attendais. Donc ça c'est bonne nouvelle pour vous parce que ça sent la préparation de diamants un de ces jours. Et j'ai une toile de Diamond Painting, une des nouveautés. Donc on va voir ça. Au niveau du délai de livraison, 12 jours. Donc là, nickel, rien à dire comme d'habitude. J'ai les spots au-dessus puisque je vous filme ça, il est 8h30 le soir, 20h30. Les enfants sont couchés, mon mari est en déplacement, c'est la première fois que je filme à cette heure-ci. Donc ouais, grosse grosse nouveauté. Je pense que je vais débuter un petit vlog tout à l'heure, dès que j'ai fini cet unboxing. Donc ouais, c'est cool. Je suis tranquille, je peux vous faire des vidéos, je suis super contente. Allez, c'est parti. On y va. Alors, attendez. Le point de croix, j'essaye de le tourner comme je peux. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, j'enlève le sachet et je mets ça de côté. On va commencer par le rangement que vous avez vu puisque c'est emballé dans du papier transparent. Et on va commencer par celui-là. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Je ne les ai encore vus sur aucune autre chaîne. Donc je ne sais pas si ça ne plaît pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça magnifique comme solution de rangement pour les toiles, soit ce qui arrive en sachet zip, soit quand vous gardez votre stock, quand vous remettez vos restes de diamants dans des sachets zip pour garder son stock. Je trouve ça vraiment bien. Donc c'est les petits classeurs A5. Hop. Et si vous vous souvenez et que vous me suivez régulièrement, moi, je vais me servir de ces classeurs pour préparer mes diamants de ma toile de Joséphine Wall avec 260 couleurs. Donc on a déjà dans le kit, vous voyez, 100 sachets zip. Est-ce que j'ai tout ? Non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc voilà, j'ai 100 sachets zip dans le collier. J'ai une petite feuille comme ça avec soit des étiquettes vierges, soit une feuille avec les numéros de DMC. Donc ça se décolle. Tout est autocollant. Donc c'est super pratique. Et en fait, c'est un petit classeur comme ceci. Donc vous pouvez choisir la couleur de la tranche et du petit bouton pression. Moi, j'ai pris un bleu là. Je crois que j'avais un violet déjà. Donc c'est un bouton pression. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Ce sont des spirales comme quand on était à l'école. Yeah ! Voilà. C'est bien solide. Et c'est livré aussi avec 10 pochettes comme ceci. Alors ces pochettes, donc elles sont perforées, elles vont direct dedans. Et en fait, elles s'ouvrent par ici. Donc idéale pour ranger. Regardez. Ma fille est en train de faire sa toile de Ladybug. Hop, sachez-y comme ceci. Et c'est nickel. Je vous montre avec les 4, tant qu'à faire. Hop. Voilà. C'est bien. Elle m'a tout laissé étaler sur la table avant d'aller au lit. Donc pour une fois, c'est pratique. J'ai tout à proximité. Alors. Donc c'est assez facile à ranger. Ça s'ouvre vraiment sur tout le côté. Et voilà comment ça se présente. Donc vous avez tout à disposition. Donc là, les paquets sont étiquetés. Mais vous, vous avez vos étiquettes ou vos DMC. Et on peut même faire du recto verso. Si vos sachets ne sont pas... Alors ça, il y a de quoi faire. Ils peuvent être bien pleins, vos sachets. Parce que regardez, j'ai encore de la marge. Mais du coup, ça peut être du recto verso. Et ça, c'est top. Et moi, c'est ce que je compte faire. Voilà. Parce qu'avec 260 couleurs, eh bien, je vous dis que j'ai du taf. Hop. Je vous en parlerai dans le vlog tout à l'heure de cette préparation de toile. J'aurai besoin de votre avis. Donc le prochain vlog Diamond Painting, n'hésitez pas à aller le voir. Pour me donner vraiment votre avis. J'inviterai tous ceux qui ne commentent pas d'habitude à me répondre. Donc. On va les prendre par plus petits paquets. Tout ça, ça rentre là-dedans. Hop. Et voilà. Et on ferme. Et donc, vous pouvez... Ah, ben, je n'aurais pas dû enlever les diamants avant. Mais du coup, vous pouvez feuilleter facilement. Et je trouve ça super bien. Donc, même pour une toile en cours. Ou alors, tout simplement, pour garder votre stock, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce classeur, il est hyper bien. C'est du plastique souple, mais épais. Donc, ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a même moyen de peut-être coller quelque chose en transparence pour le décorer. Voilà, moi, j'aime bien un peu customiser mes petits classeurs. Donc, voilà. Ah, j'ai décollé une étiquette. Je fais des bêtises. Oh, ce n'est pas grave, c'est une blanche. Hop. Donc, ce petit classeur avec les pochettes, les étiquettes et les sachets zip. Sur le site de DP Clubs, vous le trouvez à 12,79 dollars. Donc, franchement, pour une méthode de rangement, quand je vois le prix des fois, même sur AliExpress, des autres rangements, je trouve ça pas cher du tout quand je vois les boîtes. Après, il faut aimer. C'est sûr qu'il faut aimer feuilleter, ranger comme ça. Voilà. Il y en a, je sais, qui préfèrent les piluliers. Mais ça, c'est super top pour moi. Voilà pour ce petit produit. J'en ai un autre qui va avec. C'est ceci. Donc, en fait, vous avez simplement des recharges que vous pouvez acheter. Donc, vous avez les recharges complètes avec les sachets zip, les pochettes et les étiquettes. où vous avez des recharges simples. Oui, donc, je ne vous ai pas dit dans le classeur, il y a 10 feuilles. Donc, ça fait 40 paquets de diamants. Si vous faites du recto verso, ça fait 80 paquets de diamants par classeur. Donc, soit vous avez les recharges avec encore les 100 sachets zip, soit vous avez les recharges toutes simples avec 10 pochettes en plus et les étiquettes toujours qui sont fournies avec. Celles-ci, elles sont d'office dans chaque kit de recharge. Donc, ça, je trouve super bien parce que du coup, moi, avec mes 260 couleurs, il a fallu que je calcule combien de recharges il me fallait et tout ça. Je vous en reparlerai. Et donc, ça, c'est super pratique. Et la recharge, donc, avec pochettes et étiquettes, elle est au prix, tenez-vous bien, de 2,99 dollars. Donc, en fait, vous pouvez charger tant que vous voulez, tant que ça passe dans les... Ah, je n'ai plus le nom. Aidez-moi ! Dans les cercles du classeur, voilà. Les anneaux, voilà, dans les anneaux du classeur. Mais voilà, il y a de quoi faire aussi. Je ne vous ai pas montré l'épaisseur, mais voilà ce que ça donne avec les pochettes. Donc, vous voyez, j'ai encore pas mal de marge à ce niveau-là. Voilà. Donc, 2,99 dollars les recharges de 10 pochettes avec étiquettes. Je crois que c'est un tout petit peu plus cher avec les sachets zip. Je n'ai plus pris en tête, mais franchement, allez voir sur le site de DP Club, c'est hyper raisonnable. Hop. Voilà. Ça, c'était le deuxième produit. Ensuite, écoutez, on va rester sur les petits accessoires et on va finir par les deux toiles. Donc, en d'autres petits accessoires, je me suis pris un petit taiment. Ça faisait longtemps. J'avais envie de renouveler un petit peu mes petits arbres, là. Alors, ils ont mis l'étiquette. Ça allait super couler. Je pense que je vais devoir couper dans le sachet zip. Allez. Je n'ai pas de ciseaux à proximité parce que sinon, voilà. Hop là. Donc, un petit aimant. Donc, ça, pareil. Je l'ai pris au niveau du prix. Je trouvais ça super. Si vous n'en avez pas, c'est hyper pratique. Hop. Donc, dans une petite boîte en plastique comme ceci. Et elle a du scotch. Elle est fermée avec un scotch. C'est bien emballé. Ça, c'est sûr. Hop. Voilà. Ah ben, moi, je l'ai cassé en détruisant mon sachet. Bon, ce n'est pas grave parce qu'après, je ne m'en sers plus une fois que l'aimant est en place. Donc, il y a des petits diamants cœur comme ceci. Donc, pour le diamond painting, moi, je m'en sers. Hop. Derrière, vous avez l'aimant. Voilà, pour tenir le petit film plastique sur les toiles. Et vous avez plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-là. Je trouvais les dégradés très jolis. Il est pailleté. Vous voyez, il y a des petites paillettes intégrées. Je trouve ça vraiment joli. Et attention, attention. 99 centimes de dollars. Voilà. Donc, super bien si on veut s'équiper. Ça suffit largement pour tenir un plastique. Voilà pour le petit cœur. Et on passe aux toiles. Eh bien, écoutez, on va rester dans le diamond painting. Et je vous garde la toile de Pointe-Croix pour la fin. Donc, la toile de diamond painting, je l'ai vue dans les nouveautés. Hop. Et on a le petit rappel de l'image ici. C'est celle-ci. Un petit renard. Vous savez que je les aime beaucoup. Ces petits animaux. Et ouais, je l'ai trouvé trop chou avec le clair de lune. Ouais, c'est trop beau. Enfin, plutôt la pleine lune. Donc, vous avez ici la référence de la toile. Je vous montre tout de suite. Vous voyez qu'elle est pailletée. Vous le voyez bien là. C'est une 30 par 40. Et ce sont des diamants ronds. Et voilà le dessin. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Alors, je vais replacer la fiche plastique tout de suite. Là, dans cet unboxing, j'ai vraiment essayé de prendre du Pointe-Croix, du diamond painting, des accessoires pour vous montrer tout ce que le site d'Épée Club fait. Et franchement, il fait partie de mon... De mes boutiques chouchous. Malgré que celle-ci, je l'ai découvert un petit peu plus tard que les autres. Ouais, elle fait partie de mes boutiques chouchous. Donc, voilà. Le petit renard. La toile pailletée. Oh là là, dans le bleu. Je ne sais pas si... Regardez ça. Vous pourriez un tout petit peu à la caméra. Donc, on a 25 couleurs sur cette toile. On n'a qu'une seule table des matières. Alors, je vous la montre de plus près. Donc, on a plein de symboles. On a plein de symboles. Des lettres majuscules. Donc, on a le numéro, le symbole et l'ADMC. Ça, c'est cool. Bon, après, sur une 30-40, ce n'est pas grave si on n'a qu'une seule table des matières. On a les petites instructions en bas de toile. Et au niveau de l'impression. Alors, je vois que c'est nickel. Vous voyez. Il y a une alternance de symboles blancs et de symboles noirs en fonction des couleurs. Par contre, il y a les cercles autour. Donc là, il faudra voir lors de la pose si on voit les cercles ou pas. Ou si les diamants sont assez grands. Ça, je vous dirai lors de la pose. Il n'y a aucun souci. Me record de cette petite bébête. Il est trop choupi. Voilà. Je suis super contente. Donc, la toile. Ah, je ne vous ai pas montré le collant. Ouais. C'est nickel. Rien à dire. Hop. Elle est livrée avec un toolkit de base. Stylé. Allez. Stylé col barquette dans un sachet zip. Vous avez remarqué qu'en ce moment, la mise au point, je me bats. Voilà. Et au niveau des diamants, eh bien, écoutez, ce sont des diamants ronds. Il y a les références de la toile sur le paquet avec le numéro de couleur. Donc, vous pouvez stocker vos diamants à part. Je vois que mes doigts, mes ongles ressortent vachement jaunes. J'ai coupé du melon tout à l'heure. Je me suis lavé les mains. Mais bon, ça a l'air de rester. Je vais vous montrer les couleurs. Je vais les sortir quand même parce qu'on ne voit pas tout. Et il y a quand même un beau panaché de couleurs. Donc, un bleu foncé. Trop beau, ce bleu foncé. C'est quoi ? 3750. Il est magnifique. Un beau jaune. Ouais, il ressort super pétant chez vous. Chez moi, il est plus pâle. Un bleu. Un orange. Un brun. Un rose. Un vert. Un bleu. Un rose pâle. Ouais. En fait, c'est un peu faussé, je pense, avec la luminosité ce soir. Un brun foncé. Bon, je vous montre comme ça. Ça, c'est du gris foncé. Voilà. Un brun. Un beau bleu. Là aussi, un bleu un tout petit peu plus foncé. Ils sont super jolis. Encore plus foncé. Rose pâle. Un bleu. Un orange. Un gris clair. Ça, c'est lila. Un gris foncé. Un kaki. Gris très très foncé. Et un rose. Alors, moi, il est beaucoup plus rose que chez vous. Chez vous, il fait vieux rose. Moi, il est beaucoup plus rose. Et voilà. On arrive au bout. Donc, on a, ouais, quand même 25 couleurs. Mais je pense que ça va être super agréable à faire. C'est pas trop confetti. C'est quand même, ouais, des zones assez bloques. On va pas trop galérer. C'est très bien parce que, vu ce qui m'attend, voilà, vous allez encore avoir un unboxing d'une commande perso un de ces jours. Ma toile Evermoment. J'ai pas encore réussi à vous caser l'unboxing de cette toile, mais elle est magnifique. Donc, voilà pour ce petit renard. Donc, celui-ci, 30 par 40 diamants ronds. Il est à 5,79 dollars sur le site de DP Club. Hop. Et enfin, dernier produit, mon petit produit point de croix, totalement hors saison. Vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais retourner le paquet. Mais je l'aimais trop haut. Et puis, je me suis dit, ouais, c'était l'occasion de se lancer. On y va. Un petit Père Noël. Et je l'ai trouvé trop chou. Trop choupinou. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, vous avez les références de la toile. C'est une Joy Sunday, comme d'habitude. J'adore ces kits. C'est une 11-CT. On brode donc avec 3 brins. Et la toile est petite. Elle fait 16 par 19. Donc, on va ouvrir. Derrière, vous avez toutes les instructions sur les points, le lavage. Et on y va. Et vous allez voir que je suis une petite fofolle. Mais bon, je me suis dit, c'est l'occasion parce que la toile est assez bloc. Je me suis pris cette toile en point compté. Alors, on a, on va commencer par le plus facile, bien sûr, la toile vierge. Donc, celle-ci, par contre, on pourra la commencer ensemble vers le mois de septembre. Parce que c'est une vraie toile vierge. Vous savez, on a commencé dans un vlog, un point compté, mais avec une toile quadrillée. Là, je pourrais vous montrer comment je commence quand j'ai une toile comme ça. Ce qui est bien chez Joy Sunday, c'est que la toile, elle est déjà surjetée. Donc ça, c'est cool. On n'a plus qu'à faire le petit travail. Et c'est réglé. On a le patron, donc le rappel de l'image, les couleurs, on en a six. On a les DMC et voilà. Pas de prise de tête sur les symboles puisque les couleurs de 1 à 6, les symboles, c'est de 1 à 6. Voilà, voilà. On a 45 points sur 56. Et au dos, vous avez le patron qui est dans les couleurs réelles. Donc, ce n'est pas un patron qui mette comme ça dans l'estampé, par exemple. Non, ils font un patron à part pour le point compté avec les couleurs réelles. Et ça, je trouve que c'est un plus chez Joy Sunday. Voilà. Donc, comme vous avez vu, il n'est pas hyper, hyper compliqué. Il va être sympa à faire. En 11 ECT, je pense qu'il va bien rendre en plus. J'ai super hâte de me mettre. Celui-là, on le fera dès le mois de septembre. Ouais, allez, octobre. Octobre parce qu'après, il faudra... En septembre, je pense que je commencerai déjà du DP de Noël. Mais celui-là, voilà, il peut attendre octobre parce qu'il sera quand même assez vite fait. Malgré qu'il y ait un peu de boulot quand même. Nime de rien. C'est du 16 par 19. Mais il y a du boulot quand même, je vous assure. Au niveau des fils, eh bien, écoutez, on ne va pas avoir grand-chose, grand-chose. On a toujours notre petite pochette zip avec deux aiguilles. Donc, c'est des grosses aiguilles parce que pour une fois, c'est du 11 ECT. C'est vrai que mes kids, Joy Sunday, d'habitude, c'est du 14. Et en fil, voilà ce qu'on a. Hop, je peigne. Voilà, c'est joli. Couleur. Donc, un beige, ça va être pour la peau. Un rouge bien, bien flashy. Un gris tout clair. Un bordeaux, un vert et un blanc. Voilà. Ça va être super joli. Ah, on va s'éclater là-dessus. On va s'éclater. Et pour Noël, c'est vrai que j'aime beaucoup le point compté pour Noël. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais l'habitude de faire mes petits projets comme ça. Je ne sais pas trop. Le point de croix du Père Noël, vous le trouvez en plus tout prix mini au prix de 3,99$ sur le site de DP Club. Il y a plein de petits personnages comme ça. Je pense que je vais me faire une série. Ils sont magnifiques. Et puis, c'est le genre de patron qu'on peut garder après. On met ça dans son stock de grilles et puis on les refait quand on veut pour des petits cadeaux, pour des choses comme ça. C'est vraiment top. Donc, voilà. Cet unboxing s'achève ici. Je vais vous remettre tous les petits produits que j'ai choisis chez DP Club. Le renard. Le papa de Noël. Le petit aimant. Je vous le mets là. Et le classeur avec la recharge de pochettes. Voilà. Écoutez, moi, je remercie beaucoup la boutique DP Club pour ce nouvel envoi, pour leur gentillesse, pour leur confiance. Ils sont vraiment super géniaux. Je vous le dis pour plusieurs boutiques, mais c'est vraiment la réalité. C'est qu'ils sont tellement agréables dans les échanges de mails. Toujours hyper réactifs. Ils cherchent toujours des solutions à tout. Enfin, c'est vraiment top. Et au niveau du service client, ils sont aussi réactifs. Quand je vous parle comme ça de petites boutiques, c'est que j'ai toujours eu des bonnes expériences quand moi, je passais commande en tant que cliente et pas en tant que partenaire. Donc, voilà. C'est des boutiques où vous n'avez pas besoin d'hésiter. Vous aurez toujours un service super top. Donc, vraiment merci à eux. Moi, je vous remets les liens du site DP Clubs, de ces produits que j'ai choisis chez eux en barre d'infos. Je ne sais plus si j'ai un petit code promo, mais je vous le remets également en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets mon petit mail aussi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude en commentaire pour que vous me donniez vos avis. N'hésitez pas à le faire. J'aime beaucoup vous lire. J'essaye de lire tous les commentaires. Généralement, j'y arrive de vous répondre parce que je mets un point d'honneur aussi à mes réponses. Je n'aime pas juste mettre un cœur et voilà. J'aime vous montrer que je les lis, que je m'intéresse à ce que vous me dites parce qu'à chaque fois, je vous dis commenter, commenter. Mais voilà, c'est parce que j'aime vous lire et j'aime vous répondre. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. pour me suivre dans ces petites aventures, dans ces petites réalisations. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.